Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez hop Deux flèches Normalement je devrais les récupérer Non je n'ai récupéré qu'une Bon bah c'est pas grave On va aller voir ce qu'il y a à faire par là bas Hop 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 Il y avait du fer J'essaie de garder le doigt pas loin de la touche haut Au cas où je tombe sur quelque chose d'intéressant Mais bon Hop 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 Ah il y en a pas Allez secouer le squall Qu'est-ce que ça peut bien être comme quête Ha je suis pas très légume Je ne suis pas vraiment à la recherche de légumes Personne n'en veut Et nos marchandises se gâtent Nous essayons de gagner assez d'argent pour quitter Kephalonia Histoire d'aller voir ailleurs Je vous comprends Attends voir Creosa Tu penses qu'il pourrait nous aider C'est possible Là ça pue la mission foireuse Est-ce que tu as peur des requins Mistyos Un peu oui Vous avez vu leurs dents Ah ça Un peu qu'on les a vues Je ne tiens plus à les revoir Un requin garde Ce qui nous permettrait de quitter les rives de Kephalonia Un requin Cette bête garde un collier de valeur En le vendant Nous pourrions partir de Kephalonia Le vieux bandit qu'il avait trouvé Il l'a enterré au bord de l'eau Auprès d'un temps Mais entre temps Le niveau de l'eau est monté Et maintenant C'est comme si le collier appartenait au requin Vendre des légumes C'est bien Mais un collier C'est mieux Et tu veux me faire voir Chloé monter sur l'espace De 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans Au point que tu ne puisses plus y récupérer S'il vaut autant d'argent Qui vous dit que je ne le garderai pas ? Ta bonté Ta bonne volonté Ta compassion envers notre situation T'as raison Gaston Tu es enfermé dans un coffre Si tu le rapportes Nous prendrons ce qu'il nous faut pour partir Et nous te laisserons le reste D'accord Je vais tuer votre requin Oui, embrouche-le Tu le trouveras au fond des ruines de Kranoy Au sud Non, je m'en moque Pour le temple du requin Je ne veux plus jamais entendre parler de légumes après ça C'est au sud, il a dit Au sud des ruines de Kranoy On va se taper ici Mais c'est sûrement un des deux points d'intérêt qui est à côté On va aller se regarder ça Gentiment, mais sûrement Alors chaque élément d'équipement offre un bonus de style de jeu Oui, 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 oui Ah bah elles sont là les ruines On les voit les ruines du temple Non, je ne vais pas faire la chasse aux chèvres Je vous ai assez embêté comme ça l'épisode précédent Et j'ai oublié de lancer le chrono C'est quoi qui veut m'attaquer là? Le collier est là-dessous Un requin J'en ai vu un deuxième par là Trois Oh, 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 oh T'avais dit garder par un requin Je suppose que je ne peux pas les attaquer depuis la surface avec l'arc Ce serait trop beau Allez Ok hop bon déjà s'ils sont à moitié tombés c'est déjà pas mal il en reste un on va remonter prendre un peu d'air hop voilà avec une lance ça se passe déjà bien sous la flotte voilà lance de guerre qu'est-ce qu'il y a encore par ici il n'y avait qu'un seul trésor ah il n'y a plus rien qui traîne au fond là-dedans non il n'y a rien bon bah je pense qu'on a eu tout on va quand même fouiller un peu le fond on ne sait jamais voilà vous voyez il n'en reste rien toujours un petit peu il faut bien fouiller si on voit encore il y a des drachmes ah bon je m'embête quand même pour ces drachmes mais bon un petit peu plus un petit peu plus un petit peu à la fin ça commence à faire allez je pense qu'on a fait le tour je pense que j'aurais dû arriver par là initialement vu comme les pièces étaient disposées voilà une enfoir cassée ok allez on va appeler le cheval on va aller jeter un coup d'oeil au point d'intérêt qu'il y a ici hop ouais je lui demande pas ce qu'il a fait je le tue comme ça directement épave 46 mètres t'es sûr qu'à 46 mètres il y a quelque chose là ? ah bah voilà ouais en fait il faut en sorte qu'on puisse se stuffer quand même assez facilement par contre il n'y a rien sous l'eau je suis un peu surpris quand même des poissons bon ouais bon enfin c'est pas grave tiens il y a une grotte là-haut on va aller voir ce que c'est cette grotte la grotte de Tétis voilà il doit y avoir un truc à faire là-dedans mais je vous ai promis qu'on irait se faire ça je vous ai promis qu'on irait se faire ça ouais et bah c'est pas grave allez hop on se tp et puis bon je me ferai la grotte de Tétis peut-être hors caméra ou après avoir fait parce que là on va bien je pense qu'on va pas tarder à quitter l'île vu comme on a clean la zone et avant de quitter l'île j'irai piller le piller Marcos je vais lui faire les poches il y a trop de trucs qui traînent à droite à gauche pour pas que j'ose pour que je résiste à la tentation faut que j'aille le voler Marcos allez le saut de la foi hop elle est où la cité non non c'est par là c'est par là l'embarcadère hop donc pour information j'appuie plusieurs fois sur C quand je veux descendre sauf là je me contente d'avancer bêtement et là quand je suis au bord voilà et là c'est c'est et hop là donc oui je joue pardon sur PC j'ai pas le j'ai pas de pad je ne supporte pas le pad c'est comme ça je suis un je suis un joueur PC et un puriste pour ce genre de choses avec ses qualités ses défauts mais ses claviers souris donc on va essayer de choper la si j'active la quête parce que là j'avance un peu à la bug mais bon c'est pas grave ah mince j'ai oublié de rendre le j'ai oublié de leur rendre le collier allez bon on va rendre le collier puis après on va les parce qu'après elle va se traîner cette quête et je ne penserai plus la rendre viens voir papa toi allez go donc là on est bridé en vitesse parce qu'on est encore à l'intérieur de la cité voilà je pense à prendre mon fer quand je le croise allez eu cocotte eu phobos pardon il ne s'appelle pas cocotte et dites moi ceux qui ont le jeu si on prend un autre cheval il s'appelle phobos aussi ou ou c'est parce que j'ai choisi celui du milieu tu l'as trouvé c'est le collier eh ben oui aucun ne s'est pas laissé faire ils étaient plusieurs en plus ils devaient y tenir on peut enfin partir fini les légumes on va avoir une nouvelle vie loin de se passer misérable enfin bon c'est pas parce qu'il faut l'inat que tu vas faire un autre métier allez on se fait celui-là ils repartissent vous mon cheval bon bah c'est pas grave on va le rappeler alors trouvez et récupérez le voile de Pénélope ils occupent le palais d'Ulys alors ce que je sais par contre c'est que dans les choses comme ça les ruines là qui apparaissent avec une tour brisée je suppose que si je vais voir le coffre ce sera considéré comme du vol ça bah je le ferai avant qu'il t'élive ou je le ferai pas je sais pas attends voilà c'est de l'autre côté qu'il faut que j'arrive c'est bien mon jeu c'est bien un jour t'arriveras à faire le jeu comme il faut oui j'ai vu que j'aurais pu récupérer wow wow alors est-ce que c'est bien en face qu'il faut que j'aille c'est bien là donc on va prendre ce bateau en route pour la maison d'Ulys dans un petit bateau et espace pour aller plus vite non mais Poséi oh tiens il a un requin de requin d'accord c'est un pêcheur de requin il y a quoi là j'avais cru voir quelque chose en arrivant c'est une famille là bas il y a quelque chose ok moi faut que j'aille 300 mètres ok et bah on va happer le cheval allez Phobos il m'a foutu une tatane laissé par son propre cheval c'est un comble quand même ok donc on va faire confiance à ce qu'ils nous disent je suis où moi je suis ici là bas il y a un bateau pour partir hop un coffre là il y a un hoplite que des hoplites on voit le butin un homme de main là on voit que le hoplite il va me donner une lance et un peu de drachme un trésor trésor c'est sympa par contre ces petites indications je fouille quand je fouille il y a un petit truc qui apparaît hop je vais essayer de vous le refaire vous voyez là à gauche ça me dit de venir par là et puis je scanne je scanne je scanne hop là il y a des tablettes ou des papiers donc je vais aller faire les tablettes en premier après je vais me faire le coffre de toute façon je vais nettoyer la zone que ce soit dit et que ce soit su la question c'est comment je vais y arriver c'est est-ce que je vais clean toute la zone en me faisant repérer et en galérant comme pas possible ou est-ce que je vais réussir à la clean en minimisant minimisant pardon hop trouver l'ostracon énigme si tu empruntes le chemin vers le nord sur les traces d'Ulysse tu trouveras un petit élevage de chèvres d'Ithac là où il a rencontré Athéna avec un déguisement elle l'a aidé à reprendre son épouse et à tuer les prétendants tu trouveras ta récompense sur un cadavre de chèvres donc tu remontes vers le nord il y a un truc de chèvres peut-être ici et dans le cadavre de la chèvre tu trouveras ta récompense c'est cool ça oui parce que Ulysse est en partie super loin quand il est revenu sa femme le pensait mort et s'était remarié je crois pendant toutes ces années sur Kefalonia je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là alors comment je vais faire là ils sont 3 4 il faut que je le fasse en dernier l'Oplit je vais faire le tour je vais essayer d'éliminer les autres gardes avant voilà il y en a un de plus que je n'avais pas vu on va reprendre les carrosses autant essayer de se faire ceux qui se baladent tout seul on va faire le tour je suis désolé mais je vais essayer de faire ça le plus proprement possible est-ce que c'est possible ? fais-moi sortir d'ici chut l'ordiode la il il y 觉 il il a il 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 Voilà, ça en fait un d'éliminés. Merde, je ne peux plus le faire. On va attendre que lui revienne. Là, il y en a un qui est descendu qui a laissé son camarade là-haut tout seul. Qu'est-ce qui nous fait l'archer ? Est-ce qu'il vient là ou pas ? Voilà. On va attendre la prochaine ronde. Là-haut, à un moment donné, il y en a un qui va descendre qui va laisser l'autre tout seul. J'en profiterai pour me le faire. Là, j'irai la libérer après, je vous rassure. Vous voyez, il y en a encore que je n'avais pas vues. Et lui, c'est un costaud. On va être prudent. On va être prudent. Si on cherche tous, on le trouvera en arrière. Eh ? Allez, il y en a fait surprise. Allez, hop. Allez, on pâle-le un peu. Ça lui fera l'outil. Ok, donc elle, elle est libérée. Ça me donne droit à une autre quête. Hop. Voilà. Voilà, donc toute la zone est clean. On a nettoyé toute la zone, le râtelier. On va piquer ce qui a piqué. Et après on ira se faire les coffres cachés. Là, l'archer va passer ici. On va attendre qu'il vienne. Je ne pensais pas qu'il irait par là-bas. On va aller voir ça. Et voilà. C'est bon. On a clean la zone. C'était propre. Une voile de Pénélope. En personne. Enfin, en tissu. Voilà. Bon, ça c'est... Ah, il y a un truc par là. De drags. Bon, on va se faire les coffres maintenant. Il y en a un peu partout. Il faut en profiter. Gant de mercenaires. J'ai du stuff niveau 8. Là, c'est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, on va continuer de faire le tour. Bon, moi je suis content. Ça s'est plutôt bien passé. Donc vous voyez pourquoi je veux... Je veux quand même me spé en partie... En partie... En partie... En partie... En partie assassin. Et trouver la tablette ancienne. Ah. Je suis passé devant. Ok. Alors oui. La tablette ancienne. C'est ce qui va permettre d'améliorer le navire. Peut-être les armures. Je sais plus. Le navire, ça je suis sûr à... Ça aurait pu être une entrée de grotte. Voilà. Donc c'est bon. La zone est clean. On a tout fait. J'ai quoi sur la carte ? C'est quoi ces deux points qui sont parus ? Une petite odyssée. Pourquoi j'ai deux points ? Ah, c'est le prochain point où il faut aller. Je pense que ça veut dire malak. D'accord. Et pourtant, tu es tout seul. Soit. Je ne peux rien contre tout un campement de bandits. Tu veux bien m'aider à aller au palais d'Ulysse ? Je te verrai. Ok. Alors rien, on était juste à côté. Maintenant que j'ai l'idée, je peux la mettre au palais d'Ulysse. Pourquoi tu veux y aller d'ailleurs ? Non, en effet. Allez. Et puis, hop. Puis après, une fois que j'aurai accompagné au palais, je ferai ce que j'ai à faire. Il faut qu'il y ait au nord. Il faut que je cherche un campement de bergers, un truc de chèvre. Ah, il y a encore un coffre. En plus, il faut que je la ramène. Non, je vais la laisser toute seule. Je vais l'abandonner. Ah, merde. Bon, je vais devoir l'accompagner. Puis après, j'irai chercher mon truc de chèvre, une fois qu'elle m'aura payé. Je suis désolé. Je vous avouerai, je comptais bien l'abandonner. Il est où ton bateau ? Tiens, voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Ah, bah, c'est peut-être qu'il a des miracles, ma pauvre. Tu plaisantes. Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Caribe des Silla. Il avait tout. La loyauté. L'amour. L'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu un autre ennuyé. Et a fait de lui une légende. Bon, allez, pourquoi pas. Après tendre, pure bien ne pouvait pas. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne. Il fait quand même des mignonneries. J'ai d'autres adjectifs en tête qui t'iraient très bien. J'ai hâte de les entendre. Que dirais-tu de... Ça te va encore plus. C'est petit. Il aurait qu'à aller plus loin. J'espère que plus tard, c'est bientôt. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer ? Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait ? Je suis venue jusqu'ici. Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi. Je vous avouerais que je ne m'attendais pas ce genre de réponse quand je disais que la grandeur ne dépendait que de toi. Je m'attendais à ce qu'il dise un truc du genre « Crée-toi ta propre Odyssée, vis ton aventure, etc. » Alors là, il y a des magnifiques loutes à terre et tout. On ne peut rien prendre. Bon. Alors, il faut que j'aille chercher au nord. Et il faudrait que j'aille trouver ce que c'est que ce coffre. Et j'ai vu que j'avais un point de compétence. Il faut que j'aille chercher au nord, qu'il disait. J'ai vu le loup sur la gauche. 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 j'adore ces lances alors il y a un coffre dedans ça c'est sûr et maintenant que je suis là je vais en profiter je vais faire tout le tour allez on va aller voir dans la grotte c'est bon il n'y a personne allez on va piller il y a un corps et donc il faut que je trouve le corps d'une chèvre allez on va se chercher le corps de la chèvre je ne sais pas ce qu'il y avait à voir dans la grotte des nymphes mais c'est pas bien important hop on va appeler le cheval ok il n'est pas disponible je suis dans la zone hostile alors ça disait qu'il fallait chercher au nord un camp de chèvre ou un truc de chèvre ça se trouve ça va être au bout de l'île logiquement c'est pas trop proche tiens par là bas là je vois qu'il y a un camp il faut que je trouve le cadavre d'une chèvre voilà voilà le cadavre d'une chèvre Ostrak a résolu si tu empruntes le chemin vers le nord sur les traces de l'île tu trouveras un petit élevage de chèvre dit tac où il a rencontré Athéna avec un dédivisement elle l'a aidé à reprendre son épouse etc blablabla ok et bah c'est résolu gg à moi en même temps c'était pas bien compliqué ok bon bah c'est pas mal j'ai pas envie de laisser un lieu non découvert je vais aller le voir ce que c'est on va aller faire un tour c'est un campement on va défendre nos chevales bon bah défendre nos chevales allez allez toutrou et hop voilà bon bah ça fait une zone de nettoyer une seconde zone de nettoyer je devrais plutôt dire voilà il y a encore un peu deux trois soies à se faire non il n'y a plus rien plus rien bon cette fois c'est fait on a 40 minutes on accline toute la zone la grotte c'est fait le secret c'est fait là c'est fait aussi on a tout récupéré faut qu'on aille voir Tartuffe au niveau du temple ah il y a ça que j'ai pas fait ouais bah j'ai pas j'ai pas m'embêter pourquoi je peux pas me déplacer rapide ah bah oui parce que je suis dans un lieu d'hostilité bon on va prendre la barque on va aller se voir le truc qu'on a découvert qui est caché au milieu histoire de rien avoir dans le dos dans le point d'interrogation hop hop allez on va essayer de voir un peu ce que c'est ce point d'interrogation et bah dis donc ça va filer plus vite que mon optimiste quand j'étais gamin celui-là est-ce que oui j'ai fait de la voile quand j'étais plus jeune ouais on va y arriver ou quoi on arrive au prison les drachmes les drachmes bon bah on va commencer à se faire un peu d'arlan c'est pas mal mais par là y'a quoi bon n'oublie pas de remonter à la surface respirer de temps en temps bon je pense qu'on a dû faire le tour hop voilà c'est déjà pas mal hop voilà c'est déjà pas mal hop on est quand même mieux sans être traqué par un mercenaire qu'est-ce que vous en dites moi perso j'apprécie de m'en être débarrassé allez on va rendre ce quête et surtout ne pas trop voler ne pas voler même pour pas à voir il faut que j'aille au temple de Zeus il avait dit est-ce que j'ai d'autres quêtes à faire ici où j'avais que la première celle qui était avec les peaux de loup ok avec les peaux de loup il doit être par là comment il s'appelle Pelenor El Pénor non bah c'est cool ça après tout le mal que je me suis donné mais j'espère qu'il y a un pays au moins j'avais quelque chose de plus précieux aujourd'hui pour ta peine Mistyos j'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve peut-être qu'est-ce que ça peut bien être dit moi et si je te proposais de tuer un général tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui ça t'intéresse cela t'emmènerait très loin de Kephalonia si loin que tu risquerais de ne pas revenir à part revenir c'est pas gênant les généraux sont aussi des mortels bien alors qu'en dis-tu qui est ce général avant je veux savoir qui c'est on est d'accord tu as des choses à me dire sur Mégaris c'est où ? seulement que c'est la région la plus précieuse du monde grec sur le plan militaire du moine malheureusement pour ses habitants elle a deux puissants voisins assez envieux dans la lutte à la corde qui oppose Corinthe et Athènes Mégaris et la corde et pourquoi moi ? parce que je suis doué enfin sur cette île il n'y a personne d'autre tu es invisible ok tu acceptes parfait il te faudra un bateau tu en as un n'est-ce pas ? Matibar qui bien sûr mais non si il y avait un bateau nous n'aurions pas cette conversation dommage j'ai peur que ce ne soit un peu loin la nage même pour toi j'en trouverai un bien j'espère qu'il est robuste et pourquoi ça ? les eaux sont chaque jour plus dangereuses la guerre approche et le loup est dans le mauvais cran bah c'est la période de la guerre du Péloponnèse donc ça doit être celle-ci toutes les nations du monde grec sont prêtes à s'égorger tu vivais au fond d'une terre ça ça a toujours été le cas plus ou moins après ce qu'il faut savoir sur la guerre du Péloponnèse c'est que c'était l'opposition de deux alliances la ligue du Péloponnèse c'est le petit c'est les 5 minutes de culture la ligue du Péloponnèse qui était menée par Sparte qui comprenait en gros les cités continentales du sud de la péninsule grecque et de trois îles et à ça il y avait la ligue menée par par Athènes et après en fait c'était surtout deux systèmes deux visions politiques qui s'opposaient c'était l'oligarchie mais pas dans le sens oligarchie où on l'entend aujourd'hui l'oligarchie dans le sens où ce sont des des élus entre guillemets des élus qui dirigent enfin des élus des personnes élues par les dieux surtout mais des personnes de pouvoir qui dirigeaient la communauté côté des ligues du Péloponnèse et côté Athénien c'était des démocraties donc on choisissait les représentants du peuple et c'était eux qui gouvernaient voilà en gros comment ça se passait à cette époque là et pourquoi il y avait la guerre c'est que Sparte craignait la montée en puissance euh mince j'en perds mes mots enfin bon montée la puissance d'Athènes parce qu'Athènes avait fait main basse sur le trésor de sa ligue etc et s'était construit une belle flotte et du coup il était vraiment une menace maritime pour Sparte et pour l'isoler je ne vais pas lui poser pourquoi je devrais lui faire confiance je ne lui fais pas confiance de toute façon je fais ce qu'il me demande parce qu'il paye voile de Pénénope d'accord et combien j'ai été payé pour cette tâche parce que tu me dis que je serais payé le double j'ai pas été payé j'ai pas été payé il me faut un bateau je devrais aller voir celui qui est reconstruit mais ce que je vous propose c'est qu'on se quitte là dessus oh c'est joli c'est qu'on se quitte là dessus et qu'on se retrouve au prochain épisode on voit les burnes qui dépassent en dessous enfin bon et qu'on se retrouve au prochain épisode pour voir comment on va faire pour avoir un bateau comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager, commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu de la même façon si vous avez des petites remarques sur mon inventaire sur une façon de l'optimiser pourquoi pas sachant que ça ça, 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 ça ouais c'est vrai que je peux moins l'équiper maintenant ça me ferait plus 4% de dégâts plus 4% de dégâts c'est les mêmes si je la dissous ça me donne quoi 3 bois, 1 fer ok là j'ai plus 6% de dégâts guerriers j'ai plus 3% de dégâts à la lance donc ça veut dire que je suis déjà à plus 9% alors que là je suis qu'à plus 4 et j'ai plus 5% de critiques de dégâts critiques non je vais garder ma lance pour l'instant je vais garder ma lance je vais garder ma lance qu'est-ce que j'ai niveau casque voile de peinop non oh 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 j'ai du 7 plus 5% en critiques ouais mais j'ai pas de feu ou de poison donc ça m'intéresse pas forcément les dots ça ça m'intéressera pas ça m'intéressera pas pour gagner juste 4 non ça ça m'intéresse pas oh 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 pas de bêtises ça ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas je pourrais mettre du 7 donc je mettrai éventuellement du 7 mais tout ce qui est 6 ça m'intéresse pas et ce que j'ai en 5 me va plutôt bien le 8 on va se garder qu'est-ce que j'ai encore il faut que je fasse du tri là dedans ça m'intéresse pas et 4% de l'assassin ça m'intéresse pas autant que j'attende d'avoir un stuff un peu plus un peu plus avancé et j'ai un point d'aptitude et bah je vais y réfléchir en antenne et puis on verra au prochain épisode vous pouvez juste voir que j'ai pas énormément d'argent minerai de récalque peu de choses peu de choses peu de choses ça je crois que c'est la monnaie spéciale que j'ai eu quand j'ai fait la quête du loup enfin des pots de loups la percée de l'Odyssée El Penoir a fait une proposition trop belle pour être vraie en échange d'une belle somme empêcher le loup de Spark de vaincre les Athéniens en Megaris en revanche il n'a pas précisé ses raisons ouais bah j'ai un général Sparcy à tatu et c'est pas la fin du monde inventaire ouais ah 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 bah si je vais faire ça hors vidéo donc à très bientôt les amis tcho tcho